Quel est le seul conseil que tu donnerais à un mec qui veut débuter ? Fais du montage quand même, parce que tu vas voir que tes rushs c'est de la merde Et me dites pas que ouais mais il faut connaître, non Tu prends ta caméra, tu vas filmer tes potes Par contre à 20 ans, je réalisais des clics de télé Là c'était des mille euros au jour, des choses comme ça De toute façon, moi de manière générale, l'argent j'ai monté du ciel J'entends des auto-entrepreneurs qui me disent On se fait niquer de charge et tout En gros t'as l'acte, t'as à 11% Il y avait deux options, soit on fait une levée de fonds Et on essaye d'inonder le marché Donc au final on a tous perdu 7 millions Ça fait chier C'est pour moi le machine à billets n'existe pas quoi Surtout dans nos métiers passion Laisse tomber Hello, bienvenue sur le podcast début d'entrepreneur Dans ce podcast j'interview des entrepreneurs qui sont partis de zéro Et qui ont décidé de vivre de leur passion Le but de ce podcast il est double Le premier c'est de vous faire découvrir leur parcours Et de comprendre comment ils ont pu en arriver là, aujourd'hui Et le deuxième, c'est le plus important C'est que vous ressortiez avec des conseils pratiques Que vous puissiez appliquer rapidement si vous êtes débutant Et vous souhaitez vous lancer dans le même domaine Que l'entrepreneur que je vais vous présenter Donc à chaque fois les podcasts seront séparés en deux parties Et la première partie sera dédiée à leur parcours Et la deuxième partie sera dédiée à tous les conseils Qu'ils peuvent vous donner si vous souhaitez vous lancer Aujourd'hui on va parler de montage vidéo Et de réalisation de films publicitaires Avec TLFilm puisque j'ai la chance de l'accueillir Pour ce premier épisode de podcast Vous allez le voir, il a un parcours incroyable Il a commencé quand il était étudiant En filmant ses premières soirées Et ensuite il a réussi à se spécialiser dans le domaine de l'automobile Et maintenant il réalise des pubs pour Alpine Bref le mec pèse de ouf Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à tous ces réseaux Qui seront en description Pour le remercier d'être présent sur ce podcast Et enjoy ! Alors aujourd'hui je suis avec Thomas Lhermitte Vous pouvez peut-être le connaître sur le réseau Avec TLFilm Qui a fait pas mal de films avec les youtubeurs Donc Pog et GMK Et il a aussi tourné pas mal de films Pour des marques comme Alpine La Mégane RS Il y a quand même un sacré background Et aujourd'hui je voulais que tu sois le premier invité sur ce podcast Parce que je crois que c'est toi le premier entrepreneur que j'ai rencontré Quand j'étais au skatepark Et j'étais encore au lycée C'est la première personne avec qui j'ai pu parler un peu d'entrepreneuriat Donc il fallait absolument que je te rende l'appareil Et que tu sois le premier à venir ici sur ce podcast Allez let's go Merci de m'inviter c'est cool Tu veux rajouter quelque chose peut-être pour te présenter Ou j'ai à peu près tout dit ? Bah ouais je suis réalisateur de films à Annecy Donc film publicitaire automobile Vous pouvez aller voir mes réseaux TLFilm Ce sera plus parlant On mettra ça en description et sur la vidéo aussi Yes Juste avant qu'on parle un peu plus de ton métier Est-ce que tu pourrais peut-être l'expliquer un peu plus en détail Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce que c'est qu'un film maker Ouais Bah du coup je réalise des publicités Donc c'est tout mettre en oeuvre Autant sur l'aspect artistique que technique Pour délivrer une publicité Donc essentiellement moi je travaille beaucoup avec Youtube Enfin souvent le canal de diffusion des pubs que je fais c'est Youtube Donc on est sur des formats quand même assez courts Entre 30 secondes et 1 minute Donc le projet typique c'est le lancement d'un véhicule Avec des nouvelles features par exemple Alpine Donc lance une certaine édition de leur modèle phare A110 Et voilà donc nous on va tout mettre en place pour filmer cette voiture Donc je dis Alpine parce qu'on en a fait beaucoup pour eux Mais ça peut être aussi pour d'autres marques Je travaille aussi avec BMW, Audi Et donc ça va de petits moyens projet Donc soit je fais ça de seul En général on est quand même plutôt 3 personnes Jusqu'au maximum le plus gros 7 C'était 25 personnes à diriger En équipe Donc t'as tous les chefs de poste ensuite Qui se découlent Chef hop, électro, assistana, etc Caméra, make-up Ouais ouais toute la post-prod Donc ça dépend des projets On peut assez grossir et rétrécir assez vite Voilà pour donner une idée de prix Ça va de 3000 à 70 000 euros Ok Voilà le projet Une grosse marge Ouais ouais C'est assez large Mais tout est justifié Avec des postes bien précis Avec drone, sans drone Blocage de rue, pas blocage Donc voilà moi je reste réalisateur C'est mon métier principal Ok Mais parfois aussi je m'occupe aussi Ouais mais que sur la partie artistique et technique Ok Je touche pas à la logistique, à la production Ça c'est les agences qui sont au-dessus de moi D'ailleurs en publicité automobile en général C'est assez rare quand même de travailler en direct avec le constructeur Ouais Ça passe souvent par des agences spécialisées Qui font appel du coup à des profits comme le mien Pour tout ce qui est exécutif quoi Qui est concret Ouais de tout le marketing qui est prêt dans l'agence Et après il délègue quoi Ouais on va dire en général l'agence La grande agence Donc par exemple Avas à Paris T'arrives vers toi avec déjà un brief Les grandes lignes Puisque c'est eux qui gèrent la communication globale de la marque Je dis Avas mais ça peut être d'autres agences de ce type Et du coup bah toi t'arrives avec T'as quand même les grandes lignes à respecter Mais tu peux quand même proposer quelque chose de créatif C'est là où en fait la publicité fait le lien Entre une commande d'un client et un produit créatif Comme tu pourrais avoir au cinéma Où t'es vraiment complètement libre Et là t'as quand même un client derrière Donc faut toujours jongler entre les deux Voilà faut quand même faire plaisir au client Et respecter son brief Et c'est toujours lui qui aura le dernier mot Mais il faut quand même imposer ta vision Donc t'es toujours dans une sorte de politique entre les deux Ok trop bien Bah juste avant qu'on rentre bien en détail dans tout ce que tu fais Moi j'aimerais un peu revenir sur ton début de carrière La chose qui pourrait être intéressante pour les personnes qui regardent ce podcast Je pense c'est vraiment de savoir déjà Pourquoi la passion du film making Et surtout pourquoi après s'être spécialisé dans la voiture Bah ouais on peut aller assez vite je pense sur cette question La passion au filmmaker bah c'est parce que j'ai toujours kiffé ça Moi je viens du milieu du skate Donc là j'ai 32 ans 15 ans, 14, 15 ans Je filmais mes potes en skate Je filmais aussi tout seul pour faire des parts Pour les mettre sur Dailymotion à l'époque Ou la naissance de Youtube Et ouais ça a commencé comme ça Ouais c'était donc je sais pas 2005 quelque chose comme ça Et donc Partes de skate Ensuite ça s'est étendu avec la musique Parce qu'à 16 ans Donc je filmais mes propres soirées Que j'organisais Mais c'était pas des petites soirées C'était des grosses soirées quand même avec 500 personnes Vers 16 ans, 17 ans Et puis après ça m'a mis un pied dans la musique Et donc dans le clip de musique Et j'ai fait les clips de PZK notamment Avec le label de Michael You Des choses comme ça Ensuite la publicité outdoor pendant plusieurs années Je suis toujours baigné dans la publicité C'est toujours ce que j'ai kiffé J'ai fait une option J'ai fait un bac S avec une option art Et l'option art c'était le rapport entre l'art et la publicité C'était le thème que j'ai choisi Donc tu vois déjà dès 17 ans Ça me passionnait La pub Donc ensuite Pourquoi la spécialisation dans l'automobile Donc depuis 2017-2018 J'ai eu plein d'opportunités Qui se sont présentées Avec des influenceurs Dans le secteur de l'automobile Donc que j'ai saisis Moi j'ai toujours bien aimé l'automobile De manière globale Mais c'était au même titre que le skate ou la musique Moi ma vraie première passion Ça reste la vidéo Tu vois Mais donc vers 2017-2018 De plus en plus de films automobiles Et donc en étant en province En ayant quitté Paris En étant ici à Annecy Je trouvais ça cool De pouvoir se spécialiser dans ce secteur Pour continuer à atteindre D'avoir des gros projets Sans la nécessité d'être à Paris Dans le sens où on va appeler l'expert Et du coup l'expert On s'en fout S'il habite à Rennes Ou à Lille Ou dans les Pyrénées Ou à Annecy Puisqu'on va aller chercher Une compétence bien spécifique Donc on n'est plus à 500 euros près Pour le faire venir Et on va chercher un profil bien particulier Donc tu n'étais pas On va dire de base Tu n'étais pas forcément Amener à faire que de la voiture C'est aussi l'opportunité Enfin il y avait un marché Ouais voilà Il y avait POG Il y avait la naissance des caméras car Moi je me suis beaucoup formé aussi Déjà il y a 10 ans À tout ce qui est machinerie Parce que ça m'a toujours plu En fait le fait de construire des outils Avec ses propres mains L'automobile J'ai toujours bien aimé aussi Donc la moto Je suis motard Tout ça Donc en fait Ça rassemblait Toutes mes passions En gros La débrouille La bricole Les voitures Les sports extrêmes En plus de ça Le côté influence Qui naissait de plus en plus Vers 2016 2017 2018 Ouais C'était Tout ça a rassemblé Fait que Je me suis dit Ok je vais aller droit dedans Je vais claquer tout mon fric Dans une caméra car Et puis Et puis voilà J'ai proposé un service aussi En plus de caméra car En plus de Juste réaliser des publicités Et puis Et puis comme j'ai toujours fait Donner tout à fond Voilà Ça existait déjà en France Ou c'était T'as vraiment T'es vraiment arrivé Ouais Non ça existait déjà Moi j'ai acheté Donc du matériel Haut de gamme Donc un braf Le ciné Enfin tu vois C'est 7000 balles Pareil un DJI Grandin 2 C'était dans les 5-6000 Donc ça c'est Il n'y a même pas de caméra C'est un stabilisateur Pour la voiture C'est ça C'est juste le stable Donc à l'époque Ouais Déjà A laché 15 000 boules Juste pour du stabilisation C'était quand même déjà Vénère Pour te dire un peu L'esprit Et de me dire Ok j'y vais à fond Ouais ouais T'étais déjà En vrai t'étais déjà Bien lancé quoi A cette époque T'avais déjà quand même Ouais avec une grosse prise De risque quand même Parce que Bon même s'il y avait déjà D'autres caméras car Qui existaient Il n'y en avait pas du tout Dans mon secteur En tout cas à ma connaissance A l'époque Après j'ai découvert Qu'il y en avait d'autres Mais qui étaient vraiment Très spécialisés dans le cinéma Ici dans le coin Dans la région Auvergne-en-Alpes En tout cas J'en connaissais pas Et aussi il y a un autre côté C'est que moi J'ai vite personnalisé Aussi mes voitures J'étais le premier en France A faire des coverings A ce point là Pas des coverings noirs Ou full black Ça y en avait déjà Mais des coverings Un petit peu plus personnalisés Parce que ça me faisait kiffer Et ça faisait un élément De démarcation En plus Puis j'avais les contacts En plus dans le covering Donc ça a aidé Aussi T'avais tout Pour faire Ouais en gros C'était vraiment Un alignement des planètes Là dessus Mais avec quand même Une sacrée prise de risque Parce que J'avais déjà quelques contacts Mais tout n'était pas fait Tu vois De toute façon Moi de manière générale L'argent n'a jamais tombé du ciel Ouais c'est sûr Faut arrêter Comme tu dis Faut arrêter avec ces conneries Que tu vois sur Youtube Faites 10 000 euros En un mois C'est impossible Écoutez-le Non 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 Mais c'est impossible J'ai commencé à 16 ans J'en ai rencontré Plein d'entrepreneurs Il y en a beaucoup Qui disent ça Mais pour moi Le machine à billet N'existe pas Surtout dans nos métiers Passions Laisse tomber Tu parlais de métiers Passions Et juste avant ça En fait Je voulais savoir un peu Comment ça s'est passé En fait Ce premier client Comment t'es allé démarcher Ton premier client Et comment t'as commencé A en avoir de plus en plus Parce qu'avant de faire La caméra car T'étais filmmaker Mais on va dire T'avais pas de spécialisation Précise T'avais peut-être Peut-être un portfolio Ou quelque chose Qui te permettait De te vendre J'étais auto-entrepreneur Pendant 4 ans A 16 ans Donc j'organisais Mes propres soirées J'étais sous statut Association Puisque pas majeur Donc on pouvait pas Jouer avec de l'argent Comme ça Les soirées ont permis De financer un petit peu De matériel Des boîtiers Des SLR Ensuite à 18 ans Première auto-entreprise Que j'ai gardée Pendant environ Je crois 5 ans Là tu te décides A ce moment là C'est toi qui te dis Ok je me mets à fond Dans cette activité Ou c'est encore T'es à l'école Et tu fais ça Ah bah j'ai continué L'école en parallèle J'ai toujours travaillé Comme un fou J'ai fait une licence Audiovisuelle Après Paris Et donc j'ai toujours Travaillé énormément En plus des études Et donc l'auto-entreprise C'était pour financer Une partie des études J'étais aussi livreur De matériel audiovisuel A 18 ans J'allais beaucoup à Paris Pour faire des after movies A même vraiment Payer rien C'était 300 euros Payer les études Payer le matos Ouais ouais Voilà J'aimais rien eu Qui tombait du ciel Moi à 18 ans Mes parents Ils m'ont dit Débrouille-toi Donc je me suis débrouillé Et puis voilà Je suis d'une famille Complètement normale Sans plus Sans moins Comparé à la moyenne En France Et donc Bah ouais Auto-entreprise A 18 ans J'avais la dalle de ouf Je l'ai toujours Et tu es allé démarcher Tu t'es démarché Et puis comme il fallait Un statut Mais je faisais des vidéos A 300 balles C'était vraiment Dès qu'il y avait un client Ouais ouais Un téléphone Ou même pas des contacts Non non C'était que En fait J'ai vu que j'étais déjà Beaucoup dans la musique A 16 ans Avec les soirées Ça m'a permis D'avoir un petit carnet D'adresses rapide Parce que les soirées Marchaient bien Donc les DJs Voulaient venir mixer A la soirée Donc moi ça me permettait Aussi avec mon associé De l'époque De négocier plus Des prix Et donc ça m'a vite connecté Avec des gens De chez Edbanger Qui était quand même Un gros label Qui l'est toujours Ouais j'adore toujours Et du coup J'ai pu filmer Du Kavinsky Du Oiseau Etc Printemps de Bourges Bloody Beat Roots Et tout Justice Donc tout ça Ça a vite Ça a vite explosé En deux ans Je suis plus du tout Moi tu vois Si tu me parles de ça Genre j'ai pas du tout Les références Ok bah peut-être Que vous les aurez Dites en commentaire Si vous les avez En tout cas Mais à l'époque C'était la génération Voilà De la French Electro C'était des cartons plein Chaque soirée en boîte C'était rempli Et ça c'est sur Paris Ou en province Pari énormément Ouais quand même Ouais ça se passait Beaucoup à Paris Quand même Social Club TTC C'était beaucoup à Paris C'était quoi du coup Un peu Quand tu t'es lancé Tes grosses galères Genre t'as été confronté C'est quoi Les premières galères A lesquelles t'as été confronté Comment Bah d'être jeune Du coup t'es pas pris au sérieux Quand t'as 18 ans T'arrives T'as pas de poil à la barbe Enfin tu vois T'es vite pris Pas au sérieux Donc ça c'était Une galère Evidemment l'argent C'était une galère On va pas se mentir T'as besoin d'argent T'as besoin d'argent Pour acheter des caméras Des ordinateurs Juste pour travailler Tu vois Juste pour avoir Tes outils de travail Je te parle même pas D'argent Pour payer un loyer Et te nourrir Donc c'est sûr Que la première galère C'était être pris au sérieux L'argent Et aussi un petit peu Quand même se former A l'heure d'aujourd'hui Moi je conseillerais D'aller sur Youtube A fond Sur Youtube Tu vois tout C'est un truc de ouf Vraiment Nous à l'époque C'était Donc je disais Vers Je sais plus 2010 Même 2010 Ça commençait à monter Mais même pas Trouve un mentor Trouve des tutos Tutos ouais Ah ouais des tutos Maintenant t'as des tutos Sur tout quoi Alors t'as trouvé son contraire Parfois faut pas Tout écouter Mais en tout cas Si t'écoutes 10 podcasts 10 interviews Tu fais la moyenne du truc T'as quand même Une grosse impression De vérité quand même Ah ouais Tu t'arrives à sortir L'idée générale Ouais ouais Voilà Donc là Ouais comment Donc les grosses galères C'était donc pas être pris au sérieux Et puis l'argent Donc bah c'était du travail À fond Et pas être pris au sérieux Dans le sens où T'es super jeune Bah ça c'est C'est un peu moins vrai À l'heure actuelle Parce que je trouve Que les nouvelles générations Pour les côtoyer Beaucoup avec les tournages J'embauche souvent des acteurs Entre 16 et 20 ans Ouais Donc je vois bien Comment ça fonctionne C'est Ouais C'est quand même Vachement plus Enfin Je trouve que Bah par exemple Tu vois un truc tout con Mais là j'ai un coach sportif Il est dans la vingtaine Bah je lui fais conscience à fond Parce qu'en fait Ça fait 3 ans Qu'il se forme à mort Et Et même s'il a A peine 20 ans Ou je sais plus Dans les 20 ans Bah tu vois Je le paye pour son service Avec plaisir Et je lui fais confiance Donc je pense que ce truc là De l'âge Est un frein Est en train de disparaître Donc qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a fait prendre Qu'est-ce qui t'a dit Pourquoi tu t'a dit Allez je lui fais confiance Lui il a 20 ans Il est chaud Bah il a fait le bon discours Et il a fait plein de formations en ligne Et pourtant il avait pas de clients Et tout Il commence tout juste son activité Mais il sortait Donc de ses études de sport Et Bah en fait C'est un mood Tu vois C'est le fait Je le voyais Il était sérieux Il était Il était motivé Donc Moi ça m'a Ouais en fait Le combo Il s'est formé Par lui-même Autodidacte Je voyais Qu'il avait envie Il commençait Donc Je me suis dit Ok Je vais lui faire confiance Et puis on s'est engagé Sur 3 mois Ah ouais ok Ça se passe Là on est à la fin des 3 mois Ça se passe très bien Ah ouais Donc Ce truc de barrière à l'entrée Là d'être jeune Je pense que c'est générationnel aussi Je pense que là en 2024 C'est plus trop vrai Ouais Moi je suis plutôt d'accord Même nous Je vois qu'il y a énormément de gens Grâce à internet Qui commencent à lancer leur propre business Tu vois jamais leur tête Ouais Et pourtant c'est des mecs Qui brassent Ouais ouais Ou des filles aussi Ouais Ah ouais c'est clair C'est assez fou Et même au niveau filmmaking Je vois qu'il y a énormément de gens Grâce à des TikTok Ou des shorts Qui arrivent à percer Parce qu'ils ont fait Par exemple un clip Ils sont allés en boîte de nuit Ils ont filmé Ils ont fait un montage Puis l'accessibilité au matériel aussi L'accessibilité Je trouve là À l'heure actuelle Même pour Je sais pas 1500 euros T'as quand même un setup Qui est très potable D'occasion Mais t'as quand même Tu peux avoir un boîtier Sony Avec 2-3 belles optiques Et puis des filtres Pour 1500 euros en occasion Avec 1500 euros T'as ton premier contrat ? Bah franchement ouais T'as un boîtier qui filme en 4K Tu peux Bon pour l'aspect tournage Oui Après pour le montage Faudrait un bon MacBook Mais pareil Pour 1000 euros T'as une machine Avec la dernière puce M Qui va tenir la route Donc je trouve que Enfin tu vois Moi à l'époque Faudrait vraiment Je bosse Faudrait peut-être Trois fois plus d'argent Pour avoir Même pas l'équivalent Mais on va dire Remis dans le contexte de l'époque C'était beaucoup plus cher Donc là je trouve Que t'as une accessibilité A l'information Via Youtube Une accessibilité Au matériel Parce que la technologie A évoluer super vite C'est quand même ouf Après par contre T'as beaucoup plus de monde Là j'ai un peu moins de monde Ah c'est ça Donc c'est Donnant-donnant Mais en tout cas Moi à l'heure actuelle Je kifferais trop Commencer là maintenant A 15 ans Et me dire Je pense tout Youtube Et même T'as accès à des formations payantes Mais qui pour quelques centaines d'euros Vont t'apporter Un truc hyper précis Que moi j'avais pas à l'époque Donc ça je trouve ça génial C'est une génération d'entrepreneurs Tu vois Je recrute Enfin je recrute pas Mais j'accueille Plusieurs stagiaires Dans ma boîte Des 2005 2006 Années de naissance Donc déjà ça fait mal Parce que moi je suis né en 1991 Donc quand tu signes la convention de stage Et tu vois 2005 Ça pique Mais voilà Et non le niveau est très bon Mais tu le vois Qu'ils ont un accès à l'info Qui est ouf quoi Donc ça ça fait vraiment plaisir Et aussi ce que je voulais dire C'est une génération là Ceux qui ont entre 15 et 20 ans À l'heure actuelle Il y en a beaucoup Qui veulent être entrepreneurs aussi Comparé à il y a 15 ans C'était un peu plus dur Tu vois Les parents qui te freinent beaucoup Je pense que là maintenant Les jeunes qui ont 15 ans C'est beaucoup plus démocratisé Par contre Rever de la médaille Grosse claque dans la gueule Parce que t'as un terrain beau C'est quoi ? C'est ça C'est l'entrepreneuriat décomplexé Au bord de la mer Digital nomade et tout Pour moi c'est des conneries de ouf C'est possible Mais t'as intérêt à bosser tellement avant T'as intérêt à être tellement autodidacte Et de former Et lire beaucoup de livres Et ou faire des formations etc Enfin faut pas croire Ça tombe du ciel Ah non le retour à la réalité Est souvent très dur Après avoir le discours des raisons Comme tu disais nous Ça fait quoi ? Peut-être 5 ans qu'on discute On s'est rencontrés au skatepark On parlait d'entrepreneuriat etc J'ai eu le temps de magouiller Et y'a toujours rien qu'à lancer Ouais ouais Mais tu vois que c'est dur Ouais Non mais j'en ai vu J'en ai vu des mecs galérer Pas que dans l'audiovisuel Non partout Partout Et après y'en a qui perdent C'est vrai Et c'est ceux qui se la donnent le plus Mais aujourd'hui moi je trouve Que c'est assez impressionnant Mais tu vois Aujourd'hui trouver un mec Qui a vraiment l'attention suffisante Pour tenir un projet sur le long terme Même moi Tu vois Ouais Genre c'est compliqué Genre c'est notre souci De notre génération On a du mal à tenir Un truc sur longtemps Moi j'ai 23 Ok Et même je parle à des gens Etc Tu vois on lance tous Des petits projets Ouais Ça marche pas au bout de 6 mois Pfff plié quoi le truc Alors qu'il y avait 10 000 possibilités Que ça fonctionne Si on avait juste Tu sais fait un petit effort de plus Mais non Y'a pas l'effort En fait y'a tellement Une zone de confort Que maintenant La zone de confort Bah c'est Je pense que Comme on est noyé De contenu facile Dans le sens où Tout le monde te dit C'est easy Je vais t'apprendre En deux semaines Etc Mais non Comme tu dis Elle te revient vite C'est très dur D'avoir des clients C'est super dur De vivre de sa passion Mais c'est possible quand même D'ailleurs en parlant de ça Ça me fait penser Là j'ai une question Parfaite pour toi T'as mis Là t'as quel âge ? 32 ? 32 ouais T'as commencé à 18 ? Avant ouais A 16 ans Sous statut association Je gagnais de l'argent En faisant des soirées Je filmais les soirées T'as mis combien de temps Réellement Pour vivre de ta passion ? Je crois que c'était Vers 21 ans On va dire 3 ans ? Ouais bah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Peut-être 5, 5 Ah qu'il y a assez de clients Qui viennent pour que tu puisses Payer ton veillet Payer tes charges ? Ouais ouais 18 ans on va dire Je sais pas Je faisais peut-être 500 euros 1000 euros au maximum Tu sais quand t'es étudiant Bah t'as tes études Tu bosses le soir Le week-end Et puis tu bosses A des tarifs Un décembre Donc d'un coup là Tu te fais ken Mais après en même temps T'as un profil junior Donc ouais C'est de non-donnant Tu vois Donc au final C'est ce que ça vaut Et puis non Par contre à 20 ans Là je réalisais Des clips télé Et là c'était Des 1000 euros jour Des choses comme ça Et là c'est pas pareil 1000 euros au jour Ouais ça fait Ouais c'est vrai Et là je pouvais vite faire Je sais pas 2000, 3000 En facture En auto-entreprise Je sais plus Mes premières années D'auto-entreprise C'était peut-être Dans les 20 000 Un truc comme ça Pour l'année Donc euh T'avais l'ACRE ou pas ? C'était super Ouais ouais L'ACRE C'est une dinguerie C'est génial L'ACRE Merci l'année Ouais ouais Vous vous rendez pas compte Quand vous ouvrez Une Moi j'entends Des auto-entrepreneurs Qui me disent On se fait niquer De charge et tout Et gros t'as l'ACRE T'es à 11% Putain mais c'est rien quoi Mais vraiment Sans déconner Moi je sors 1000 euros De ma société Il me reste 500 Sur mon compte perso Non mais sans déconner C'est comme ça Que ça fonctionne Après je ne regrette pas D'être en société Je ne me plains pas Ça me va très bien Parce que je fais Des gros chiffres aussi Plus gros que L'auto-entreprise Mais en tout cas Ouais l'auto-entreprise Avec l'ACRE C'est un super moyen De commencer Légalement Je pousse vraiment Sur cette option aussi De faut pas faire du black Bah parce qu'en fait De une Ça ne te protège pas du tout Surtout dans nos métiers créatifs Dans le sens Ça ne te protège pas Dans quel sens Ton client Il veut La vidéo ne lui plaît pas Il veut faire des retours De manière illimitée Et bah quand t'es payé au black T'as aucun contrat Donc par essence même Du truc Si ton client Ne veut pas te payer Bah il ne te payera jamais Et le nombre de filmmakers Que j'entends se plaindre Qu'ils ont fait des clips de rap Et au final Ils n'ont jamais rien touché Ils ont mis de l'argent dedans Ils ont investi du temps Du matériel Bah ouais mais gros Tu as faux black Donc t'es ken D'un autre côté Ça ne te professionnalise pas du tout Mais vraiment Ce n'est pas un cercle vertueux Je trouve Alors quand c'est un défraiement Sans balle Quand tu commences Certes Mais je te parle plus de Je ne sais pas Si tu veux faire un clip de rap À 500 euros Je pousse vraiment les gens À le déclarer Parce que au moins Ça va te professionnaliser Ça va te forcer à faire Une sorte de contrat Ça va te sortir Ça va te sortir de ta zone de confort Et au plus tôt tu le fais Au plus vite Ce sera facile Après c'est un peu comme Dans l'investissement immobilier Au plus tôt tu le fais Au plus vite Ça va apporter ses fruits C'est vertueux en fait Et pareil Quand tu vas aller voir une banque Pour un prêt immobilier Alors tu me dis Peut-être que là À l'heure actuelle Tu as 17 ans Tu t'en bats les couilles Quand tu as 25 ans Et quand tu as 5 ans D'auto-entreprise Et que tu montes Que la première année J'ai fait que 10 000 La deuxième année J'ai fait 20 Et puis l'année d'après J'ai fait 30 Et puis l'année d'après J'ai fait 40 Tu montes ça À un établissement bancaire Il va plus facilement T'accepter un prêt Même si c'est un petit prêt 40 000 euros J'en sais rien Mais au moins c'est sérieux Alors que si tu fais tout au black Bah t'as rien T'as déjà eu un peu des soucis Au niveau de ça C'est quoi les conseils Pour ces contrats J'ai des anecdotes De confrères Avec qui je travaillais En équipe Et qui n'ont pas voulu Passer par là Je ne peux pas le dire De manière comme ça Publique Mais je peux vous le dire Je vous l'assurais Ça amène toujours À des problèmes Donc bah ouais S'assurer le plus possible Bon après À l'heure actuelle Mes contrats Ils sont rédigés Avec un avocat Spécialiste Du droit à la création Donc c'est un peu vénère Mais c'est dans les deux parties Ça protège autant le client Que moi Parce qu'en fait T'as quelque chose Qui est carré Mais c'est parce que J'ai beaucoup d'expérience Après au début Juste se protéger Avec une structure Ça suffit quoi Tu vois Y'a pas besoin Quand t'as un profil junior Non plus D'être trop sévère Non plus Tu vois T'es junior Rappale un peu ta fierté Et si t'as beaucoup de retours Et bien fais les T'as peut-être pas l'expérience Aussi non plus Nécessaire Donc c'est ça Faut accepter au début Quand t'es junior Pour un peu d'humilité aussi Ouais C'est pas facile Parce que ça aussi Je le trouve par contre Dans la nouvelle génération Ceux qui ont 18 ans À l'heure actuelle Franchement ouais Tous ceux qui sont Entre 2000 et 2010 Putain c'est dur De parfois Leur faire avaler des trucs Pourtant Je sais que Pas de renouer en question Bah c'est plus dur Je trouve ouais Sur les profils débutants Tout de suite Bah parce que En fait je pense Qu'ils s'en nourrissent aussi Avec tous les tiktok Que tu vois Que c'est facile Et qu'il faut s'imposer Je suis d'accord Mais quand t'as quelque chose À dire quoi Tu vois Tu peux pas être expert D'un sujet Quand t'as un mois D'expérience Tu vois Il y a ça aussi C'est là la limite du truc C'est qu'il faut quand même Toujours se former Même moi Mon niveau Ah t'es toujours en formation Bah ouais Grave de ouf Tu vois Il y a plein de livres Dans la bibliothèque Je suis sur Je m'inscris beaucoup Sur des formations Je pense Youtube Dès que j'ai du temps libre C'est ta source Youtube ? Ouais franchement Youtube c'est vénère Pas trop ? Non 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 Pas trop les astuces rapides ? Non 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 Moi j'aime bien creuser un sujet Je mets en fois 1,25 Tu vois les podcasts J'écoute beaucoup de podcasts Et ouais Les formats Youtube Les reviews Les tutos Je trouve que c'est quand même Une arme de fou Et quelques formations privées aussi Ouais ouais Bah tu vois Dès que t'as un souci Tu regardes Et surtout en anglais aussi Un truc tout con Moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi C'est de parler anglais Et ça Ça t'ouvre des opportunités De dingue Et je trash souvent l'école Mais quand même C'est quand même important Pour te mettre une structure Par exemple Les valeurs scientifiques Moi j'ai un parcours scientifique Bac S, O, S, P, Math Et puis après une licence Dans les sciences Voilà c'était ça Le premier truc C'est que par contre Je pousse beaucoup les gens A essayer de parler anglais Parce que ça touche des opportunités De ouf Toi t'as pu tourner Des projets Même professionnels On t'a déjà contacté À l'international ? Ah ouais ouais On travaille souvent en anglais Même si c'est en France Ouais 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 Même si c'est en France Il suffit que ce soit une prod En londonienne Qui veulent faire un film de vélo Dans les Alpes Et ben ils vont te parler anglais Tu vois Je dis ça parce que ça m'est arrivé Mais voilà C'est l'exemple premier qui me vient Ou pareil Bah du coup Moi aussi j'ai créé ma propre formation Dans la machinerie audiovisuelle Donc c'est un truc vraiment très niché Ça s'adresse pas à ton public C'est pour ça aussi que j'en parle Parce que sinon je n'aurais pas parlé Parce que ça relou Les gens qui essayent de galer Pour les vendre J'ai rien à vous vendre Mais voilà Je vends une formation Pour les filmmakers professionnels Pour se spécialiser Dans le domaine de l'audiovisuel Donc c'est vraiment ultra niché Je suis seul au monde à faire ça Tellement c'est une niche C'est comme aussi Je sais pas Je fais souvent le parallèle Avec le monde du tattoo C'est toujours difficile de se former C'est comme si tu crées une formation De tattoo Old school Dans tel univers Enfin tu vois C'est un truc vraiment ultra niche Et le but de cette formation C'était quoi Jeter une corde à ton arc ? C'est de la crédibilité Crédibilité Ouais ouais C'est pour le moment Elle est pas rentable la formation J'arrive juste à un seuil On fait de l'argent avec On fait 10 000 euros Tu vois avec Mais c'est moi qui ai tout filmé Mais par contre Je voyage beaucoup Donc c'est à dire que Elle a été tournée à New York Avec des youtubeurs ricains Avec qui j'ai réussi à m'associer Via mon réseau Avec des artistes Spéciés dans le covering Et donc en gros Moi c'était plus pour asseoir Une expertise Dans le sens où Je forme des filmmakers Qui sont contents En plus de ça La formation marche bien Dans cette niche là Donc ça t'apporte Une certaine crédibilité On va dire Auprès des marques Supplémentaires En plus d'avoir Quelques followers En plus de pouvoir Bah avec cet argent là Je peux le réinvestir Je réinvestis tout Moi je gagne rien Mon vrai coeur de métier C'est la publicité automobile Mais tout l'argent Que je peux gagner Avec ce truc Je l'aurai investi direct En fait c'est un sec vertueux Tu vois Parce que du coup Là actuellement Tu vois j'ai 15 000 abonnés Sur mon compte principal Sur Insta 15 000 sur les autres réseaux sociaux Donc en tout 30 Ça t'apporte Une petite visibilité Une crédibilité Qui va avec Et donc tu vois C'est vertueux Donc ça t'apporte Peut-être plus de publicité Que j'aurais peut-être Pas décroché Si j'avais pas cette audience là Ton avis sur la formation Parce que pour te dire un peu Moi j'ai énormément de retours Là dans mes commentaires Sur la formation en ligne Des jeunes Et c'est quelque chose Côté formateur Ou côté élève Parce que moi aussi j'en achète Et bah justement Avoir ton avis Côté élève et formateur Il y a beaucoup de youtubeurs Qui ont fait de leur business principal La formation Ouais je suis d'accord Et le problème avec ça C'est que derrière La formation elle tient pas la route Ouais Et il y a eu beaucoup De Il y a eu beaucoup Contre exemple Où ça tient bien Oui oui totalement Et du coup Là j'ai vraiment genre J'ai des commentaires C'est un flux voleur Par exemple Tu vois Ah ouais Parce que les gens En fait ont associé A la formation Une idée Une idée négative Alors que derrière Je trouve que la formation En tant que telle Si tu trouves la bonne personne Si t'as un objectif En tête Par exemple Tu veux te former Tu veux faire une prise de masse Par exemple Tu achètes une formation Le mec qui a fait Une vraie prise de masse Et là En gros Tu t'attends un objectif T'attends un objet Enfin T'attends l'objectif De la formation Et si tu suis la formation Normalement tu peux y arriver Donc je trouve que c'est vraiment Dommage Ça donne une mauvaise réputation A ceux qui veulent lancer Une formation Alors que ça pourrait être Ultra bénéfique Pour Je te rejoins de ouf Après moi j'ai deux visions Tu m'as demandé Côté élève Et côté Entrepreneurial Et même côté entrepreneurial J'ai des anecdotes Parce qu'on a monté Des S.A.S. Etc Bref De côté élève De côté élève On va dire ça Ouais Je vais t'expliquer après Ouais exactement T'as vécu l'expérience Parce que t'étais dans le bureau À côté d'une autre Quand t'étais en alternance Dans une agence de communication Voilà Et donc côté élève C'est clair qu'il faut se renseigner Avant d'acheter une formation Qu'importe le prix Sur qui l'a construit Qui l'a avant Pareil les avis d'élève Parfois ils sont pas toujours vrais Est-ce qu'ils existent vraiment Tu vois je pense à Je suis plutôt con Tu as rigolé Mais où ça va à marre Il prend des shutterstock Pour les photos De ses faux élèves Donc comment tu veux être crédible Là dessus Il se rédige lui-même des avis Enfin tu vois Rien que ça Pour moi c'est un red flag direct Tu vois Donc renseignez-vous Avant d'acheter Quelconque formation Sur qui l'a vend Et puis Et puis bah non Moi je trouve ça génial Moi je suis même client De formation Encore à l'actuel Formation vidéo ouais Bah ouais Que ce soit dans le thème de la vidéo De l'immobilier Dans tous les domaines Ouais ouais Du moment qu'il y a un truc Qui t'intéresse Bah tu peux rendre une formation Je sais pas demain Même en tant qu'amateur Tu vois Sans forcément faire de l'argent Moi je suis passionné de skate J'ai vu qu'il y a un kiné Qui fait des Des tutos De mouvements spécialistes Du skate Ok En genre je suis en train De loucher de plus en plus Et à me dire Vas-y pourquoi pas Pourquoi pas lui acheter un programme Je sais plus combien c'est Enfin quelques dizaines de dollars Pourquoi pas lui prendre un programme Et au moins j'ai des exercices spécialisés là-dedans Parce que tu vois Je le suis sur Insta Je vois que c'est un vrai passionné Etc C'est un vrai kiné Donc tu vois C'est des thèmes Ça va pas m'avoir un tas d'argent Mais ça va m'intéresser Et je trouve que c'est vertueux Comme ça Tout ça Et après pour l'aspect business Quand même Puisqu'on est quand même là Pour parler de ça Bah ouais de ouf Que ce soit des formations gratuites Ou payantes Il faut en faire Mais par contre Il faut bien se renseigner avant Puisque comme tu dis Un flux voleur Ça aide de plus en plus Et ce qui me dégoûte aussi C'est que Ouais il y en a beaucoup Qui copient les formations des autres Donc c'est toujours difficile Et après il faut aussi se dire Attention l'information A une durée dans le temps Dans le sens où Bah tu fais pas une formation de 2016 En 2019 quoi Bah ouais Bah tu vois Bah Yomi il est beaucoup critiqué là-dessus J'ai pas acheté ses formations Mais de tout ce que j'ai pu entendre Et lire de mon réseau Ah perso J'ai acheté moi Ah tu l'as acheté T'es très content Ouais moi honnêtement Moi ça a été bénéfique pour moi En tout cas On me dit toujours Qu'il y a un délai Entre le contenu qui m'est gratuit Il est périmé Parce qu'il date d'il y a 4 ans Mais par contre Sa formation à l'heure actuelle Elle est vraiment pour 2024 Parce qu'il y a plein de techniques Que tellement elles ont été poncées Qu'elles marchent plus à l'heure actuelle Surtout dans l'e-commerce Où c'est c'est méga concurrentiel Ça évolue super vite aussi Après ce qui est intéressant C'est que sa formation Permet d'avoir une overview On va dire une vue générale Tu es e-commerce Tu vas toucher un peu à tout Mais tu vas jamais rien en approfondir Mais après C'est parce que moi Je le vois ça comme ça Parce que je travaille Dans ce domaine actuellement Là j'ai vu sa formation Facebook Ads C'est une introduction A Facebook Ads Tu vois C'est lancé ta première campagne Un peu Je le vois comme ça Alors que finalement Après elle est vendue Pour retoucher un public large Ouais mais le but c'est vraiment Moi en fait c'est ce qui m'a mis le pied À l'étrier sur le e-commerce Donc on va dire que En fait ce qui est intéressant De cette formation C'est qu'elle pourrait être adaptée A un e-commerce classique Sans parler de dropshipping Derrière il y a l'idée Enfin moi je suis pas pour le dropshipping Ça m'a beaucoup apporté Parce que c'est comme ça Que j'ai appris les bases Mais pour moi le dropshipping Ça va être Enfin au bout d'un moment Faut avoir une conscience Et se dire Ok j'ai fait quoi ? J'ai fait 3000 euros avec ça Je sais que je vends de la merde Ok j'essaye de créer Une vraie marque e-commerce Qui a de l'impact Et là je pense que c'est là Où il faudrait Qu'il y ait beaucoup de personnes Qui passent le gap Du coup pour revenir au truc Donc côté élève Moi je pousse là-dessus Avec le seul warning De bien se renseigner Et côté formateur Puisque du coup J'en vends aussi Et avant de parler de ça Je vais te présenter vite J'avais un autre business Ça n'a rien à voir Avec TL Film Donc j'ai eu deux Deux associés Dont une holding C'était une SAS C'était en 2021 2021 ok Ça avait déjà un moment Oula la crise Covid Elle a été déjà bien placée Donc 2021-2022 Ça a duré l'aventure Donc avec deux autres associés Spécialistes de leur domaine Donc du crossfit On a voulu monter Une application de crossfit Ok En allant chercher Certaines niches Donc par exemple Là c'était Comment faire du crossfit Pour t'améliorer en trail Comment faire du crossfit Pour t'améliorer en rugby Et donc c'était Ouais on voulait développer Ce qu'on a déjà commencé à faire Donc une application Avec une grosse bibliothèque de mouvements Moi j'ai shooté Tous les mouvements On a créé un studio Etc Et le but c'était De rentrer Toi tes paramètres Et de faire De la mini personnalisation Pas très complexe Mais on va dire Tu veux t'améliorer Dans tel sport T'as autant de temps par semaine Et bah ok Nous on va générer un programme A travers le crossfit Et tout ça C'était vraiment bénéfique C'est vrai Ça marche pour de vrai C'est pas du fake Et donc On a créé cette application là On a eu une centaine de bêta testeurs Et puis on a pas rencontré notre public On était peut-être trop cher On était genre dans les 15 euros par mois En tout cas voilà C'était donc une app similaire Chape You de Thimo Hitchey Ou Train Suicide de Sissi Mua Voilà c'était quelque chose comme ça Mais plus niché Dans le crossfit Pour t'améliorer dans ce sport Mais c'était peut-être trop niché Et puis on est arrivé en fin 2021 Où il y avait tous ces gros acteurs Où t'avais Sissi Qui faisaient des partenariats Avec Boulanger Des trucs comme ça Normalement le raflait tout Avec des prix indécents Genre c'était 3 euros par mois Versus nous on était à 15 C'était super dur De faire une diff Donc il y avait deux options Soit on fait une levée de fonds Et on essaye d'inonder le marché Avec énormément de communication Mais pour ça Il nous faut 500 000 balles Ce qu'on aurait peut-être pu aller chercher Soit on abandonne tout Et on a choisi cette option D'abandonner tout Et de rester dans nos business respectifs Parce que c'était un side business Pour tout le monde Donc au final On a tous perdu 7 millions Donc ça fait chier Voilà Pourtant on avait recruté Des bons athlètes Second de l'UTMB Rolien Dune en Pala Il nous avait fait des programmes Moi j'étais allé loin dans le Ah ouais ouais Bah comme d'hab quoi Tu vois on pousse le truc à fond On bossait le soir Le week-end En plus de nos business respectifs Parce que là C'était des propriétaires De boxe de crossfit Qui marchaient déjà super bien Avec des centaines d'adhérents Moi j'avais mes publicités automobiles Donc je peux te dire Les plannings XXL quoi Mais bon on s'est dit Vas-y on a pas On va encore rajouter une boîte là-dessus Bon au final Comme quoi parfois Faut aussi se calmer un petit peu Et se concentrer sur ce qui fonctionne Ouais sur ça Mais donc voilà Je fais le parallèle Avec le monde de la formation Parce qu'on vendait des programmes Donc c'était un peu comme De la formation quoi Tu vois Donc malheureusement Ça n'a pas marché Et du coup Bah aussi Moi du coup Côté formateur Je vends aussi Donc des formations ultra nichées D'ailleurs j'ai commencé en français J'ai tourné plein de vidéos en français Et je voyais que En fait Ceux qui achetaient C'était tellement niché Ouais c'était un brésilien Un mec en Australie Qui est devenu ami Et donc en fait J'ai toujours commencé en anglais Et on a été shooter ça A New York Donc avec un associé Et d'ailleurs Là par contre je peux le dire Le mois prochain Je vais en Californie Pour tourner des nouvelles vidéos Avec des gros partenaires Ouais par contre Avec des gros partenaires Ouais Et donc comment tu Cette formation Tu l'as financée grâce aux partenaires ? Non je l'ai fait J'en ai vendu quelques J'ai toujours tout réinjecté D'accord A la base c'est moi qui ai mis Donc environ 5000 euros En me disant Tant pis si je les perds Et ben j'ai envie de créer ce truc là Et puis je vois si ça marche C'est aussi ça la prise de risque Comme le truc de Streamwall Là c'était Donc on a perdu Je te le dis dans les 7000 Voilà c'est comme ça Tu mets de l'argent Tu perds C'est la vie Mais donc ouais Au début j'ai mis Donc ces 5000 balles Pour me dire Je mets cette enveloppe là Donc j'embauche un cadreur Un monteur Je vais prendre un studio Et puis je vais Prendre mon temps aussi Pour construire Cette formation Il s'avère que je les ai Remboursés Et en plus Donc ben du coup Tout ce qui était Possible de gagner En plus Ben je les ai réinjectés Dans mon voyage à New York Pour toujours améliorer la formation C'est améliorer le produit à fond Réinvestir Ouais voilà voilà Le but c'est pas de faire de l'argent Et de le gagner C'est de le réinvestir dedans Pour gagner en crédibilité Qui va me faire gagner en publicité Tu vois c'est un cercle un peu C'est intéressant ça Parce que ça me fait penser Enfin j'avais une question pour toi Du coup c'était Plus pour parler business Là tu vois T'as fait quand même Bientôt 10 ans Que t'es dans le métier de filmmaking Enfin filmmaker Plus de 10 ans C'est quoi en gros Tes problématiques Pour scaler ton business Pour aller plus loin C'est du coup C'est cette crédibilité Qui te manque ? Non 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 J'ai recruté Donc j'ai essayé de grossir Mais après au bout d'un moment C'est que Faut aussi savoir Où tu t'arrêtes Parce que grossir On peut toujours grossir Donc tu recrutes une équipe Tu deviens donc une agence De communication Actuellement Tu es d'agence toi ? Ouais J'ai une donc EURL C'est comme une SARL Mais seule En soi je peux recruter 10 personnes Si j'ai envie Tu vois Donc j'ai recruté 2 Donc là vous êtes 3 Dans l'équipe TLFim Non 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 J'ai recruté Mais maintenant ça c'est fini Donc c'était des CDD Il y a eu Julien CDD 7 mois Et puis un autre Et puis ensuite Moi je me suis rendu compte Que c'était pas pour moi De diriger des salariés Surtout dans cette structure Par contre StreamWod On était chaud pour recruter Tu vois StreamWod La boîte C'est quoi qui posait problème ? C'était plus ton bébé un peu ? Bah en fait TLFim Par essence même C'est Thomas Lhermitte Film Donc en fait Sans moi Ça tient plus C'est solo preneur Ouais voilà Il fallait renommer Il fallait devenir une agence Et souvent j'ai remarqué Mes clients Ils m'appellent pour mes compétences À moi Et pas forcément Pour les compétences D'une agence D'accord Donc je me vends beaucoup En tant que réalisateur Qui vient avec son équipe Par contre Donc réalisateur Avec tout son crew D'assistants Tout son C'est pas péjoratif Le terme d'assistant Dans l'audiovisuel Faut le savoir Mais en tout cas Avec tout son crew Voilà C'est un réalisateur Qui vient avec son équipe De freelance spécialistes Moi je me vends De cette manière là Et donc j'ai remarqué Qu'avoir des salariés Ça collait pas Avec le type d'agence Parce que Bah c'est des métiers créatifs Qui demandent D'être disponibles quasiment H24 Parce qu'on a des tournages De nuit On a des tournages De samedi Le dimanche On décale super facilement Les jours au dernier moment Donc il y a plein de freins Avec le monde du salarié Donc ça c'est le premier problème Et deuxième problème C'était Devoir diriger des gens Tous les jours J'aime bien Mais pas avec Cette société là Il faudrait que ce soit Une autre société Comme là L'application de CrossFit Aucun problème On a recruté Les postes bien spécifiques Et pas de problème Avec une activité salariée Ça a été compatible Avec 9h 18h Etc Moi j'ai tout essayé Dans un TL film J'ai essayé La semaine de 4 jours On a essayé Les horaires aménagés On a essayé Pourquoi pas le télétravail On a essayé La réussite au projet Mais non C'était vachement dur Et en plus de ça Je trouve que Le statut de salarié Correspond pas Avec l'activité Dans laquelle je suis Vu la flexibilité Que ça demande Donc pour le moment Je suis tout seul J'embauche beaucoup De freelance par contre Et du coup C'est quoi En solopreneur Ça serait comment C'est quoi C'est quoi Qu'il te manque Enfin Que tu es en train De faire Pour continuer à grossir En solopreneur Bah justement C'est ça le truc C'est que J'ai plus forcément Envie de grossir Où je suis Je fais déjà 6 chiffres à l'année Avec un bon CA Donc moi Ça me va très bien Pour le moment Ça me plaît Et j'ai envie de rester Comme ça Je veux pas toujours grossir En gros Tu t'es trouvé En fait Ta limite Tu te sens bien Tu peux gérer Ta vie perso Ta vie pro Ouais Moi le but déjà C'est de rester Sur ce palier là Tu vois Ça me va très bien Entre 100 000 Et 200 000 par an En CA Je parle toujours Je parle toujours de CA Attention les enfants Donc il y a Voilà Entre autres C'est déjà Hyper respectable C'est des super Vos chiffres Je trouve Je suis super content De faire ça C'est bien Et voilà Sur la réalisation De publicité Sachant que moi Je touche que A la réalisation Dans une niche Ouais Réalisation Mais je voulais dire Je m'occupe même pas De la production Donc par contre Je travaille sur des films À 50 000 euros Mais moi je facture Que 20 par exemple Parce que le reste Part pour l'agence Les acteurs Et du coup Ma partie que je gère Avec mes freelances C'est l'exécutif Voilà Donc moi mon but C'est déjà De rester comme ça C'est déjà très bien Franchement Je fais déjà Des projets de ouf Ouais justement Comment t'es passé de ça De par exemple De petits projets Là tu disais au début T'avais Vraiment Enfin pas C'est quoi Ouais C'est ton portfolio Qui t'a permis d'avoir ça Ou ton réseau Ouais c'est la carte de visite C'est être toujours chaud Hyper motivé Être poli Être Être Je sais pas Compréhensif Avec les clients Aller saisir les opportunités Moi je viens du nord J'habitais dans le nord Du coup J'ai des opportunités à Paris J'étais à Paris Tu bougeais Il n'y avait pas de Tu te fixais pas de limite Bah ouais ouais C'est être opportuniste Mais dans le bon sens du terme Tu vois Si t'as des naissances D'opportunités devant toi Si t'as une soirée réseau Avec des potentiels clients Et que tu te dis Oh ouais Je sais pas La flemme J'y vais pas Bah voilà Enfin tu vois Moi je vais au salon Je vais aux conférences J'essaye d'aller au maximum de soirée C'est comme ça que ça Ça alimente le réseau Par chance J'ai pas l'impression De beaucoup démarcher De faire du démarchage à froid Là tu vois Bah ouais J'en fais peu J'en fais peu quoi Tu vois Donc ouais Je trouve que le business Fonctionne beaucoup plus À la recommandation Ou de On a vu ton profil Souvent les gens qui viennent à toi C'est qualifié quoi Ouais quand même La plupart du temps Et ça demande des années Et ça demande par contre De continuer à alimenter son réseau Parce que les gens t'oublient vite aussi Donc je dis que je démarche jamais Mais en même temps Quand je vais à des soirées Ou des conférences Ou des salons Tu gardes les contacts Bah ouais Salut Zava Tu fais quoi en ce moment Ça fait longtemps Du coup j'alimente beaucoup mon réseau Donc c'est ça aussi Carte de visite ? Non bah les cartes de visite papier C'est fini Mais en tout cas ouais Discuter Les whatsapp Les choses comme ça Ouais ça c'est important T'as des clubs un peu Ou des Des communes Tu connais Ouais c'est Comment il s'appelle Anthony Brou Non j'allais dire Peut-être des clubs Ou des communautés De filmmakers Bah Facebook Facebook ouais Facebook groupe Ah ça marche toujours ça ? J'utilise Pas Facebook De manière perso J'y vais à chaque fois Pour aller sur des groupes Ouais les groupes Bah ouais ouais Les filmmakers De tel type de caméra Facebook groupe Des investisseurs De la région Enfin tu vois Des Facebook groupe De telle utilisation De tel logiciel comptable Ou Punto Des trucs comme ça Ouais t'as dit Bon ouais ouais Je trouve ça intéressant Parce que c'est Une petite communauté Nichée Et bah pareil Mon comptable aussi Un réseau social dédié Sur Cercle Aux gens qui sont Dans ce cabinet Parce que je suis dans un cabinet Spécialiste des freelances Qui s'appelle L'expertcomptable.com Ok De l'air je les recommande Ils sont vachement bien Si vous venez chez eux Vous vous dites Que vous venez de ma part Thomas Lhermitte Non c'est vrai Sans déconner Vous avez un mois offert Et je crois que moi aussi Donc voilà Je les recommande Pour de vrai Le parrainage fonctionne Ouais le parrainage Et en spécialisé Freelance Digital Plus 70 000 euros Ouais non Tu peux faire 50 Mais en tout cas Il faut un chiffre Enfin il faut Être en société Ouais Voilà c'est plus ça Donc quand t'es en Autre entreprise C'est un peu Overkill D'avoir un comptable Ouais c'est sûr Mais ils sont super Mais rien ils sont Une centaine d'euros Par mois Et voilà je les recommande C'est déconner Premier degré Je te fais confiance Je te fais confiance Ouais Bon on a eu des petits Soucis de micro Alors il y aura peut-être Un son un peu moindre Jusqu'à maintenant Mais là On arrive sur la dernière partie Les gens ils sont chauds Voilà exactement Et je pense que ça va être La partie la plus intéressante Pour toutes les personnes Qui sont des futurs vidéastes Des futurs filmmakers On va poser toutes les questions Je pense qu'un débutant Aimerait poser à Thomas Lhermitte Ok let's go Ça va aller assez rapidement Mais tu nous en as déjà Un peu parlé La première déjà C'est quoi l'équipement minimum Le kit du débutant Pour se lancer dans ce métier Ah le kit débutant Bah moi je conseillerais Un boîtier d'occasion Type Sony Ça peut être Sony à 6500 6700 Ouais Voilà vérifiez bien quand même Que tout fonctionne Avant de l'acheter Et puis Ça peut être Un 50mm Qui ouvre beaucoup Donc F1.8 Ou des choses comme ça Et puis un grand angle aussi Genre 18 F1.8 Quelque chose comme ça aussi Et surtout Quelques fils Un filtre ND Un filtre Promiste Et le livre De Ludoc Ça peut être Donc Le manuel du service Du vidéaste Ok Et puis Micro Pourquoi pas la formation De JC Pierri Si vous avez un compte CPF Parce qu'elle est pas mal Quand même Pour former du step 0 Jusqu'au step semi pro Et puis ouais Un petit micro Ça peut être un road Vidéomic C'est 50€ Ouais Ouais déjà Ça fait un bon kit potable Un Macbook Plus Apple M1 Silicon Les derniers processeurs Ouais ouais Pas besoin d'aller chercher M2 M3 A votre niveau Mais en tout cas Allez quand même Prendre au moins M1 D'occasion Pas trop galéré Ouais sur Ils sont à moins De 1000€ Donc là quand même Ça fait déjà Un très bon kit Pour débuter Ou alors une marque Si c'est pas Sony Bah l'équivalent Chez Canon Donc selon Votre budget Mais autour déjà De 1000€ 1500€ C'est déjà un Ouais franchement Vous avez déjà un boîtier Qui filme en 4K C'est déjà très bien Bon après je suis très Team Blackmagic Là on est vraiment Sur des cams Professionnelles Ça dépend Ce que vous voulez filmer Si vous voulez plus Dans une image professionnelle Dans le sens cinématique Ou alors plus Faire de la vidéo Pour le contenu De ce que vous filmez Pas forcément Pour l'esthétique Aller plutôt Vers un boîtier Sony Qui aura un bon autofocus Ça marchera suffisamment Moi je déteste L'autofocus Je suis pas du tout Team autofocus Moi d'habitude Comme je l'ai dit Dans une précédente vidéo Je chie sur Sony Mais alors J'aime pas du tout Sony Parce que c'est une image Très digitale Et c'est une image De fainéant Par contre L'image par exemple Des caméras Blackmagic 4K T'as une image Avec un vrai grain Avec un truc Un peu plus cinéma Et surtout Ça te force à faire Les réglages Toi même Dans le sens Y'a pas d'autofocus Y'a beaucoup moins d'aide Que sur les boîtiers Sony T'as des menus Qui s'apparentent plus A du cinéma Avec le shutter en degré Des choses comme ça Donc si vous voulez Faire plutôt Un parcours De chef opérateur Chef opératrice Ou Quelqu'un qui va évoluer Avec une vraie esthétique Allez plus acheter Du coup Une Blackmagic 4K T'en as Des 600€ D'occasion Franchement Je trouve ça va Pour l'image Qu'elle fait Elle est vraiment belle Avec un objectif Type Sigma 18-35 Franchement C'est une valeur sûre Tu as perdu Le petit utilisateur Que je suis Qui filme à l'iPhone Malheureusement Après ouais Sinon en fait Avec les moyens du beau Tu peux faire Des beaux films A l'iPhone Faudrait que je prenne Une photo du setup Ce qui est afférent C'est qu'à côté Il y a un Ronin A 5000 bouts Mais bon bref Il y a aussi Un portant Un bon micro Et un peu de lumière Aussi Tu vois Il faut essayer De commencer à travailler La lumière Parce que c'est ça Qui va se voir aussi A l'image En dehors de la caméra C'est aussi beaucoup Le travail sur La composition Le cadre La lumière La valeur des plans C'est ça Qui est différent Ok Bah je pense C'est déjà un bon Bon step Pour tous les débutants Juste avoir ton avis Sur les études De cinéma Est-ce qu'on a besoin De des études Pour se lancer Qu'est-ce que ça T'a apporté Vu ce que t'en as fait Est-ce que c'est game changer Ou est-ce qu'on peut On n'en a même pas besoin Enfin on peut apprendre Sur le tas aujourd'hui C'est pas game changer Du tout Parce que la plupart De mes clients Savent même pas mon parcours Donc pourtant J'ai bac S Pémat Licence audiovisuelle Expérience à Louis Lumière Je me forme Comme un ouf J'ai fait plein de formations À des stages J'ai été formé Par les meilleurs Chef machino Chef électro Enfin pas électro Mais chef hop Tout court Franchement je me forme Vraiment vénère Avec du très haut niveau Et la plupart Savent pas du tout Ce parcours là Donc en fait J'aurais pu tout apprendre Tout seul de mon côté Soit en autodidacte Soit avec X ou Y formation Donc au final Les écoles privées Payantes Je suis plutôt contre Parce que je trouve ça Très cher Pour 6000 euros l'année Enfin je pense que Tu fais plutôt Un court métrage Et t'investis ces 6000 euros Dans un film Qui va te faire Une carte de visite Ça va beaucoup plus Payé Qu'une formation privée Ou une école Après en revanche Je vais pas non plus Tout mettre mes yeux Dans le même panier Faire un BTS audiovisuel Dans une école publique Ça fait pas de mal C'est quand même super bien Si vous tenez à faire Un parcours Et que vous pouvez vous le permettre D'aller deux ans Sur un BTS Ça je trouve ça Très bien quoi Puis même lancer son projet À côté de ce BTS quoi Ouais 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 Ouvrer une petite auto-entreprise Aller faire des courts-métrages bénévoles Participer au projet des autres Prendre de l'expérience Être curieux Ouais voilà Apprendre de l'expérience Et me dites pas que Ah ouais mais il faut connaître Non Tu prends ta caméra Tu vas filmer tes potes Tu demandes à l'assaut du village À la MJC J'en sais rien Tu te démerdes Il y a toujours des trucs à filmer Ah mais il y en a partout Tu vas demander à la boulangerie du coin Ils seront très contents D'avoir un petit spot publicitaire Sur les réseaux sociaux Pour une opération Saint-Valentin Avec la baguette de la Saint-Valentin Et puis vas-y va filmer du pain Tu vas voir ça va être dur Donc tu vas faire des jets de farine Des trucs Et c'est comme ça que tu vas progresser Donc voilà Un autre conseil aussi business Attention c'est important Ne bradez pas vos prices Quand vous avez déjà Une vraie expérience Pour les tout premiers Vous offrez tout Mais en tout cas Quand vous commencez A vouloir monétiser votre service Le bradez pas Dans le sens Si vous pensez que votre vidéo Elle vaut 500€ Soit vous l'offrez à 100% Et vous dites au client Par contre si ça vous plaît La prochaine On la fait payante Et là par contre Ce sera 500€ Ce sera 500€ D'accord très bien Mais allez pas commencer à dire Je vous la fais cette fois-ci à 200€ Le client va se dire Ok bah lui c'est un videst à 200€ Et tu auras toujours cette image de videst à 200€ Alors que ton produit vaut 500€ Je mets des chiffres à titre indicatif Mais c'est exactement pareil pour un produit à 5000 boules Offre-le à 100% Ou fais le facturer quoi Ok Et si tu fais des factures Tu mets surtout le chiffre Donc par exemple On avait pris cet exemple à 500 Si jamais tu as décidé de faire un petit 10% Et bah tu mets pas vidéo 400€ Non tu mets vidéo 500€ Barré Moins 100€ de réduction Égale 400 Pour bien mettre le Tripsychologique Ouais Ca vaut 500 Mais exceptionnellement je te la fais à 400 Et pas ça vaut 400 Bon là voilà C'est une petite dinguerie Petit marketing Allez il fallait faire plaisir Ouais ouais Et est-ce que tu aurais Quelques peut-être références Ou les gens qui t'inspirent Peut-être des gens Qui t'aimerais partager Pour les débutants Pour peut-être apprendre T'as déjà dit Le manuel de survie du vidéaste Ouais c'est un confrère Ludo Qui on a commencé en même temps C'est The Real des Youtubers Ok Donc voilà C'est un petit livre à 20€ Je n'ai aucune commission là-dessus Je trouve que je le trouve cool Pour vraiment les débutants au niveau zéro Après sinon Si vous avez un compte CPF Il y a la formation de mon confrère J.C.Pierry Elle est plutôt chère Elle est plutôt entre 1000 et 2000€ Mais elle est plutôt complète aussi Les inspi du moment plus Des mecs qui t'inspirent ? Ah les inspi Ouais J'aime bien Jacob Owens Donc c'est un ricain en Arizona Parce qu'il a plein de sociétés C'est un réalisateur aussi On a un peu le même âge C'est un nouveau père aussi Et il a des raids Et il a plein de boîtes Il y a une société de filtres Il y a une société de studios Donc je fais un peu le parallèle Tu vois moi aussi J'ai du coup Le business de Cameracar J'ai eu la Cameracar J'ai essayé de faire un truc de crossfit J'ai plusieurs trucs La formation Tu vois Donc un peu polyvalent Donc j'aime bien ce type Après sinon des réals Bah il y en a plein Tu vois en ce moment Ça dépend le mood du moment Il y a plein de sorties créatives Tu regardes les réals de clips Tu regardes les gros clips Drake et compagnie Comment ils ont fait Pour découper leurs images Ouais même dans l'inspiration du cœur Ouais c'est pas rester dans le cœur Non 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 Justement c'est ça C'est ça le but C'est d'aller chercher des inspi Un peu partout Du monde du skate Ce qui t'inspire en tout cas De manière générale Et de pas rester que Dans ton univers Après sinon dans la vidéo automobile Il y a Penzoil La marque D'huile Qui font des publicités Vraiment de dingue Niveau technique Créative C'est ouf Ouais j'adore Et puis Après bon non Sinon il faut aller chercher Sur Youtube Mais ça bouge tout le temps En fait C'est dur de citer Une personne Des Youtubeurs peut-être Qui t'as trouvé Des productions de fous Des Youtubeurs Qui m'inspirent Tu veux dire Ouais Sur la production vidéo Moi je consomme Vraiment beaucoup de Youtube Aussi Donc c'est difficile D'en isoler un Ok Bon il y a Peter McKinnon Il y a Casey Nestat Il y a Il y a Jacob Owens Qui s'en va aussi Des vidéos Youtube Il y a Charles Chiel Un pote en France Qui a aussi sa formation Pour débuter en montage En Youtube français Il y a Piliers Face Rouge Vert Bleu Il y a plein de gens Tous les premiers tutos Première pro Là on les a vus Ouais 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 Voilà ouais ouais Bah ouais ouais Voilà il y a Explique moi encore Il y a Guillaume Auchon Il y en a plein quoi Donc il y a moi aussi J'en fais aussi Je fais des tutos Je fais des making of Gratuits aussi Il n'y a pas que du payant Sur ma chaîne TL Film Donc voilà Enfin en tout cas Ouais non sinon Youtubeurs qui m'inspirent Ouais voilà Je pense qu'on a fait Un peu le tour Autant côté France Que US Ludoc aussi fait des vidéos Youtube C'est pas des tutos Enfin il a une chaîne De bidouilles Comme il l'appelle Où il donne 2-3 astuces Mais sinon C'est des sortes de Vlog voyage Des choses comme ça J'aime bien La chaîne de Seb Lafrit Aussi Léna Je trouve ça cool aussi Je sais pas si t'as vu Qui fait de la rénovation Ouais 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 Ça me parle Bien sûr T'as raison de regarder un film Alors que le mec Refait sa baraque C'est grave cool Ouais ouais Je crois c'est le gars Qui a une sorte De petite arrière grange Avec un super beau studio Dans les tons un peu Loft noir Ouais c'est assez joli Ouais J'ai trouvé ça lourd Ouais quoi Ça va amener Ça va amener une autre Enfin t'as envie T'y intéresser Alors que de base Je suis pas forcément Dans la rénovation Ouais ouais Tiens Youtube Finance Y'a Finary Ouais Y'a Je sais plus Comment il s'appelle Le mec C'est Mehdi Je crois Mais y'a Y'a qui en Youtube Aussi intéressant Marketing Mania Stanislas Leloup Y'a qui Ouais bah tu vois Y'a pas mal De bons Youtubers Et ça En Etats-Unis Ouais 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 J'ai déjà vu 2-3 vidéos Je dois t'abonner Je sais pas moi J'aime bien aussi Les trucs d'immobilier En ce moment Ah ouais Je suis pas encore dedans Les tweets immo Il y a des trucs comme ça Ouais il faut déjà Il faut déjà avoir un petit capital Il faut déjà avoir un petit capital Pour commencer L'attention Mais ouais C'est plus un truc De trentenaire Ça arrivera Ça arrivera Je pense une question Bon la plus importante Pour toutes les personnes Qui veulent commencer Ouais Quel est le seul conseil Que tu donnerais A un mec Qui veut débuter En 2024 La vidéo Ah d'accord Donc en 2024 Dans la vidéo Mais qui veut vraiment Vendre ses services Ok Mais en tant que vidéaste Ou plutôt travailler Dans le milieu du cinéma Parce que Vidéaste C'est beaucoup hiérarchisé D'accord Donc on va dire vidéaste Ouais pour qu'on se passe Tu sais je vois Énormément de gens Sur Youtube Enfin tu sais Qui vendent le business De vidéaste Ouais Et plutôt un conseil business Donc axé vraiment Argent, indépendance Toi la seule chance Qui t'aurait permis De quoi Ou un conseil créatif Allez je t'en mets deux Parce que ça C'est deux délires Vraiment différents Tu vois Ok Alors pour Un conseil business Qui te permet De trouver un client Enfin celui Qui t'aurait permis Ok Donc plus pour devenir freelance Alors Exactement Vendre ses services De vidéaste Parce que c'est pas négatif Aussi d'être salarié Dans la vidéo Ah non totalement On diabolise un peu Toujours ce délire De salariat Mais non C'est pas négatif J'en ai déjà parlé Dans une vidéo De ça Exactement Ouais tu peux Tu peux vraiment Faire du bon cash En étant salarié T'as la sécurité T'as les congés T'as le chômage C'est quand même Super bien T'as pas le risque De jouer avec ton propre matériel Ah c'est bien Est-ce que tu peux gagner En expérience de ouf Enfin bon Faut vraiment pas Diaboliser Les salariés du tout Moi je suis totalement Pour Même dans les métiers créatifs Voilà Ouais là c'est plus Dans la vision Le mec qui veut se lancer A côté de ses études Tu sais c'est son side business Parce qu'il kiffe ça Ok Il a pas envie de se lancer Enfin tu sais Il a pas envie de tout quitter Pour Pour l'instant C'est juste sa passion Peut-être avant Parce que le conseil business Là il faut que je réfléchisse un peu Mais d'abord Le conseil créatif Qui vient direct C'est faire du montage Parce qu'en fait C'est là où tu vois tes erreurs Donc même Quelqu'un qui veut devenir Réalisateur réalisatrice Et ben Fais du montage quand même Parce que tu vas voir Que tes rushs C'est de la merde Et ça va être super dur De les monter Et n'oublie jamais Que le résultat final C'est une vidéo finale Que tu vois C'est pas que de la réalisation C'est pas que des idées Donc la post-prod C'est 50% du job aussi Donc moi je conseille beaucoup A ceux qui veulent faire des tournages De devenir vidéaste On parle souvent de tournage Mais tournage C'est une petite partie de ta vidéo La prépa c'est ça Le montage c'est ça Le tournage c'est que ça Donc au final Mon conseil c'est Peut-être pas forcément Mais en tout cas De vraiment pratiquer Faire du montage Monter tes propres rushs Voilà ça c'est le conseil Pour débuter Si moi j'avais 16 ans J'aurais bien aimé Qu'on me dise ça À l'heure actuelle Et après le conseil Plutôt business Je pense qu'on peut Qu'on l'a déjà dit Au final C'est pas brader ses prix Si tu veux un conseil Voilà très concret C'est offre Ou n'offre pas Tu vois C'est vraiment C'est le meilleur truc Pas passé pour un Vendeur de tapis Ouais 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 Même si tu vas me dire Ouais mais j'ai pas d'argent Faut bien que je commence Je suis complètement d'accord C'est là où c'est frustrant Mais vendre des vidéos complètes À 200 balles C'est pas ça Qui va être vertueux Pour moi Vaut mieux en vendre tout de suite Une à plus de 500 Et t'en as offert 10 avant Mais celle que tu vas vendre À 500 Elle va vraiment valoir 500 Tu vois Alors que dans vendre plein à 100 Faire des petits clips de rap À 100 balles C'est un peu chiant Là où je peux mettre une nuance C'est pourquoi pas Là où tu peux demander Des tout petits montants C'est juste pour défrayer ton matériel Mais pas ta compétence à toi Voilà Donc tu peux demander 100 euros Mais tu précises vraiment bien C'est uniquement pour financer Un remboursement de matériel C'est tout Ou alors tu peux te faire payer Pourquoi pas en matériel directement Mais brade pas ta compétence à toi Parce que c'est ça qui vaut de l'argent Il n'y a que ça Tu me parlais de scaler le business Il n'y a que ça que tu peux scaler Tu ne peux pas vendre plus cher du matériel Tu te mets au prix d'une agence de location Moi mon matos il vaut tel prix C'est le même prix que toutes les agences de loc Parce que c'est juste du matos que j'ai acheté Que je rentabilise au fur et à mesure des tournages Tu ne peux pas charger deux fois plus ton matos Par contre ta compétence Mon savoir dans la vidéo automobile Là je peux le charger de plus en plus Parce qu'il se prend de plus en plus d'expérience Donc ton client il va avoir le combo magique De créativité, de dernière tendance Il connait les codes, il connait le langage Il connait comment ça fonctionne Les axes, tout va plus vite, tout est plus fluide Le résultat est plus garanti derrière Et ça c'est une compétence que tu peux charger On n'est plus en train de charger ton temps On est en train de charger ton savoir-faire Et voilà, ça ça vaut de l'argent Ah je suis aligné avec toi Ouais voilà Mais ton matos ça restera le matos Surtout que la technologie évolue Après sinon tu te fais dépasser par les nouveaux venants Les nouveaux arriérots Ouais ouais je sais pas Après je pense qu'on n'est pas sur les mêmes projets non plus Tu vas peut-être pas appeler un jeune qui débute Qui a 17 ans avec son boîtier tout seul Ou il va tout faire tout seul Ouais ouais c'est ça C'est plus pour une petite entreprise locale Ou pour des choses, des plus petits bises Et puis après peut-être plutôt Réal ou réalisatrice Qu'importe son âge Mais pour un très gros projet ambitieux Là tu vas plus aller chercher une vision Tu vas plus aller chercher Une pâte, une créativité Voilà Moi je vois tout à fait Ouais voilà Et du coup dernière question pour toi Ouais Est-ce que Thomas Lhermitte engage chez TL Film ? Bah des freelance ouais En stagiaire, freelance Alors non des stagiaires non Non pas de stagiaire Ouais j'en ai déjà pris trois J'en ai pris que des filles tu vois Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de filles Dans le monde de l'audiovisuel Donc non pas que j'étais raciste ou sexiste Ou quoi que ce soit Mais je me suis dit Bah je sais pas C'était des profils super bien Intéressant Il y a des profils Ouais ouais En plus je suis content Parce qu'il y en a une qui est devenue monteuse à l'INA L'autre qui poursuit ses études Dans l'audiovisuel et la publicité à Lyon Donc ils ont L'INA c'est une école ? L'INA c'est l'institut national de l'audiovisuel C'est toutes les vidéos Que tu vois sur Youtube En ce moment Ils republient beaucoup D'archives en fait D'accord ok Donc voilà Ah oui 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 totalement Ouais Et puis il y a encore une autre Qui est freelance Dans le Nord Ah ouais donc cette expérience L'aura permis d'évoluer Bah ouais ouais Je trouve en tout cas Ils sont tous les trois super contents Donc moi je suis content De les avoir accueillis aussi Pendant une période Mais non ça Franchement ça bouffe du temps Ouais ouais Parce que moi je les ai Accueillis mais dans le sens Un peu noble du stage Dans le sens où Je vais pas leur faire Mes tâches Leur sous-traiter des corvées Tu vois C'était plus un stage Où bah viens On va essayer de travailler ensemble On va essayer de De monter ensemble Des films Des trucs comme ça J'ai essayé de transmettre Ton savoir quoi Mais franchement c'est Time consuming À fond quoi Comme on dit Ouais ouais c'est sûr Donc voilà Donc non malheureusement Je prends plus de stage En revanche Je fais plein de vidéos Youtube Making of et tout Pour découvrir les C'est une sorte de stage Regardez les vidéos Et par contre Non alternant non plus Même si dernièrement C'était très à la mode Parce que c'était quasiment gratuit Ouais Parce que pareil Ça prend trop de temps quoi C'est vraiment un vrai investissement Là où j'embauche Et là où ça vous intéresse vraiment C'est des vrais contrats payés J'embauche autant Des pilotes de drones FPV Spécialisés Dans le circuit automobile Des pilotes de drones tout court Et puis des techniciens J'ai déjà un gros pool De techniciens Freelance Avec qui je travaille Un peu partout en France Ouais Mais si vous avez Des compétences Dans la vidéo automobile Voilà Et un truc tout con Il y a un mec Qui m'a acheté la formation Ludovic Dans les pays de l'Est Dans le pays de l'Est À l'Est de la France En Alsace Pardon Je pensais Dans le Grand Est Voilà Du coup j'ai dit Pays de l'Est Qui m'a acheté la formation Donc sur la vidéo automobile Les caméras car Il a monté sa propre caméras car Et moi j'ai un client En Allemagne Qui m'a contacté Pour une presta Pour un film automobile Une vraie publicité Tu vois C'était genre De 3000 euros Je crois Le budget Pour une demi journée De tournage Et donc Je l'ai retransmis À ce gars là Parce que moi J'ai pas pu prendre la presta Donc au final Tu vois C'était à la base Un client Je pense qu'il a investi Ses meilleurs 500 euros Et puis du coup Parfois Du coup Je peux le retransmettre Là dessus Donc ça peut être aussi intéressant D'acheter la formation Pour devenir collègue Vu que c'est tellement niché Mais par contre Attends Je mets un warning C'est vraiment destiné Pour les vidas Déjà professionnels Qui ont déjà une autre entreprise Qui tournent Qui ont déjà des clients Et qui veulent se professionnaliser Encore plus quoi Pas besoin d'être extrêmement Un gros niveau Mais au moins Vous avez déjà fait 10 000 euros Grâce à la vidéo Qu'on va dire Ok Là je vais pas vous apprendre À faire le diaph Là faudra plus En fait Comme je rigole souvent C'est d'abord Vous prenez la formation De JC Pierry Puis après vous prenez la mienne Mais c'est dans un second temps Pour évoluer quoi Ouais si vous voulez aller Dans la vidéo automobile Voilà Donc c'est toujours des Tu vois des hauts là C'est assez précis Ok Voilà Bah merci Thomas Petit instant promo Ouais bah merci à toi C'était cool Je pense qu'on peut Te mettre en avant Tes petits réseaux quand même Avec plaisir Alors si j'ai bien C'est le site TLfilm Ouais TLfilm.fr Insta, TikTok, Youtube Youtube Il y a les FAQ Tu joues le jeu du Youtubeur Ouais ouais Franchement bah ouais Parce que ça apporte De la crédibilité et tout Donc Et puis même moi Ça me fait plaisir Donc je disais Là je prends plus de stage Mais par contre Je vous fais venir Avec moi en tournage Et ça c'est des trucs Vraiment qui sont Assez exceptionnels quoi De pouvoir vivre Tu vois les bacs Ouais je fais des Je fais des making of De 20-25 minutes quoi Sur des publicités Télé automobile en France Il y a personne d'autre Qui fait ça quoi Ah c'est trop bien pour ça Moi je partage là dessus Ça prend du temps Ça me coûte de l'argent Même parfois Parce qu'il faut embaucher Un cadreur Ou alors moi je me filme moi-même Du coup ça prend beaucoup De temps à monter Donc putain Allez mettre ce putain de like Merde Allez vous abonnez A la chaîne Youtube Et ouais voilà Ouais et puis après J'ai un compte TL Film Cameracar Sur Insta Et TL Film Classique Sur Insta aussi Je suis beaucoup Insta Youtube De toute façon Je mettrai tout En description Ouais plaisir LinkedIn aussi Ouais Pour les pros Bah on parle aux pros Donc c'est le réseau social des pros Ouais c'est clair C'est clair Voilà Parfait Bah je pense qu'on peut On peut s'arrêter là Non je garde On peut s'arrêter là